C'est Liliane Clavel-Bardot et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter 4 petites idées de méditation pour votre quotidien et particulièrement pour pratiquer ça tous les jours quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous y consacrer et ça fait partie de ce que j'appelle le rituel du matin. Je vous propose quelque chose qui est à faire soit le matin, soit le soir bien entendu. Je pense que le matin est préférable parce que le matin vous avez du temps et vous pouvez le mettre dans votre rituel du matin. Et ça vous permet de passer une bonne journée. Et si vous ne savez pas quelle petite méditation choisir de façon régulière et tous les jours ou combien de temps, vous pouvez les alterner, les pratiquer ensemble ou les pratiquer l'une après les autres. Et je vais vous donner ce que je pense nécessaire pour pouvoir faire ces petites méditations. Il faut vous préparer un décorum, c'est-à-dire un endroit cocooning où vous êtes du bien, que ce soit dans un fauteuil ou allongé, des bougies, de la musique douce ou encore des pierres de méditation. Créer un endroit où vous vous sentez bien et vous pouvez vous autoriser à méditer. 1. Le scan corporel est indispensable pour commencer à méditer et vous le retrouvez souvent dans de nombreuses méditations et particulièrement si vous faites de la MBSR. Vous commencez tout d'abord à concentrer votre souffle, puis à inspirer et expirer et vous ne cherchez pas à contrôler, vous restez juste présent à votre souffle. Et ensuite, vous commencez à scanner votre corps, le scanner corporel et vous portez attention sur chaque partie de votre corps. Tout d'abord, vous commencez par la pointe des pieds, puis tout doucement, vous remontez jusqu'au sommet du crâne en passant par les pieds, plantes de pieds, chevilles, genoux, mollets, cuisses, hanches, etc. Et vous le faites sans vous presser et les tensions, vous respirez à travers elles si vous en sentez. Petit à petit, vous allez voir que tout votre corps se dénoue et vous portez ensuite votre attention sur votre ventre. Vous pouvez rester un moment sur cet endroit et vous êtes à l'écoute des battements de votre cœur. Puis, vous retenez votre respiration quelques secondes, vous vous sentez pleinement et vous pouvez vous déployer à l'inspiration et dégonfler à l'expiration. Et ensuite, vous profitez du moment de ce plaisir-là de respirer en pleine confiance, en pleine conscience. La deuxième méditation rapide, c'est l'ancrage. Quand vous êtes trop speed, trop stressé ou tout simplement que vous n'avez pas le temps de vous accorder une pause, cette petite méditation d'ancrage est essentielle. Vous pouvez vous connecter tout d'abord à votre respiration. À chaque inspiration, vous détendez le haut du corps et à chaque expiration, vous détendez le bas du corps et vous êtes présent à chaque respiration, que ce soit l'inspiration ou l'expiration. Et cette méditation vous permet de visualiser les racines, des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre jusqu'au cœur de la planète. Petit à petit, c'est comme si vous ayez devenu les pieds d'un chêne puissant. Rien ne peut vous ébranler et puis vous continuez à inspirer et à expirer comme un flux et un reflux et vous sentez l'énergie battre comme une pulsation à l'intérieur de votre corps. Imaginez que cette énergie remplit tout votre corps, puis tout doucement, par les racines, vous pouvez expirer et vous pouvez reproduire ce mouvement et ce moment plusieurs fois d'affilée. Ensuite, vous continuez à visualiser et maintenant vous visualisez une ligne lumineuse qui vous aligne, qui descend du ciel et qui vous traverse de part en part à partir du point V20 au sommet du crâne et jusqu'à la plante de vos pieds. Et de nouveau, vous êtes relié entre le ciel et la terre, entre le ciel et vos racines jusqu'au noyau de la planète. Et c'est comme une protection qui se crée tout autour de vous, positive, et vous êtes à l'intérieur de vous-même, parfaitement ancré en sécurité et vous pouvez respirer. Et au bout de 10 minutes, cette méditation, elle, est aussi terminée. La troisième méditation, c'est une méditation qui est rapide sur les affirmations positives. Et vous savez à quel point je suis friante de ces affirmations positives et vous avez une vidéo rien que sur le sujet. Et en fait, ne négligez pas l'intérêt de ces affirmations positives car vous savez qu'elles peuvent et qu'elles vont jouer d'une manière essentielle ce que vous sentez, ce que vous construisez. C'est un mindset positif. Comment ça se passe ? Vous prenez une forte respiration, puis vous expirez doucement, puis vous bloquez. Vous fermez les yeux, vous inspirez à nouveau, calmement, et vous êtes en train de dire une affirmation positive, soit à l'intérieur de votre cerveau, soit de haute voix. Une affirmation positive au présent et sans négation, du style, je suis bien ici, je suis merveilleuse, je suis forte, je suis capable. Quelque chose de très positif que vous avez répété à haute voix de préférence, sinon dans votre tête, sinon en murmurant. C'est comme un mantra. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien vous utilisez des affirmations positives et uniquement dans votre tête. Et je vous propose des vidéos, la vidéo de la petite fille par exemple, qui vous permet d'avoir des idées de mantra du matin et du mantra pour être positif et en pleine forme. Vous pouvez vous mettre en bonne méditation aussi en vous agitant devant la glace avec des affirmations positives. Et si vous n'y arrivez pas et si c'est trop stressant, alors je vous conseille rapidement d'utiliser des techniques de psychologie énergétique pour éviter les dysfonctionnements et pour vous libérer de la charge émotionnelle qui vous embarrasse. Et tous ces mantras positifs, vous pouvez le faire en fermant les yeux. Je vous propose aussi d'aller voir une de mes vidéos sur le visio board et le feeling board. Vous pouvez avoir des idées de comment pratiquer ces affirmations positives. Et enfin, la quatrième méditation, c'est la méditation quotidienne et rapide sur la gratitude. La gratitude au quotidien, c'est essentiel et ça vous emporte de nombreux bienfaits qui vous permettent de vivre dans votre quotidien des petits bonheurs quotidiens. Tous les jours, des petits bonheurs pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Et avoir une dynamique de gratitude, c'est plein de petits éléments que vous verrez qui changeront peu à peu dans votre quotidien. Et cette méditation, outre les de nombreux bienfaits, elle apporte ces petits grands bonheurs, ces joies de vivre au jour le jour, ici et maintenant. Et vous pouvez remercier la vie, remercier votre voisin, remercier votre part d'ombre, remercier votre conjoint, remercier vos enfants et ainsi de suite. Et même votre bonne santé et même l'univers ou un dieu si vous croyez en dieu ou si vous avez la foi ou si vous avez une religion. Et plus vous êtes dans la gratitude, plus vous vous remerciez, plus vous apprenez à remercier et surtout vous le ressentez dans votre corps, plus vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Par exemple, vous avez mangé une tarte au citron meringué et vous remerciez l'univers d'avoir mangé une tarte au citron meringué. C'est aussi simple que ça. Tout est valable dans la gratitude, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de remercier ou qui vous avez envie de remercier. L'idée, c'est d'être toujours dans ce sentiment de remercier quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer et pour être bien aligné avec vous-même. Cette vidéo est enfin terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, un pouce et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je me ferai un plaisir aussi de répondre à tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501